Tu peux commencer tout ce que tu veux, ok ? Mais si jamais tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux ou qui tu veux devenir, eh bien, tu iras une part en fait. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien de pair la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, d'être motivé à passer à l'action grâce au business en ligne, d'accord ? Moi, j'ai créé mon premier business en ligne, c'était en 2016, où j'apprenais parce que j'étais passionné par le saxophone. Donc, du coup, j'ai créé un business en ligne autour de ça où j'ai vendu des formations pour pouvoir apprendre aux saxophonistes à progresser ou à apprendre à jouer aux saxophones, ok ? Ça m'a rapporté à peu près 2000 euros par mois. Et pourtant, j'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des Pyramides. J'ai redoublé mon BEP et je l'ai fait. Donc, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Arrête avec les excuses, ok ? Juste bouge-toi et aies les bonnes informations et passe à l'action. Donc, maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Alors, petit titre putaclic, on va dire. Comment changer sa vie en 5 secondes ? Et finalement, ce n'est pas si putaclic que ça puisque c'est exactement ce que je vais t'expliquer. En fait, c'est un livre que j'ai lu. Alors, du coup, je ne me rappelle plus c'est quoi le titre. Mais c'est un livre qui parle en fait de la puissance des 5 secondes. Donc, du coup, je vais un petit peu développer au cours de cette vidéo pour que tu puisses comprendre de quoi je parle. De base pour changer sa vie, on le sait, il faut avoir des bonnes habitudes, d'accord ? Je pense que tu le sais. Les êtres humains, on est des êtres d'habitude, d'accord ? Tout ce que tu fais, c'est des habitudes que tu as, ok ? Pourquoi on a des habitudes qui sont instaurées comme ça ? C'est parce que ton cerveau, en fait, il utilise de l'énergie, en fait. Il crée des circuits neuronaux à chaque habitude que tu fais, ok ? Donc, une fois qu'il crée son circuit neuronal, excuse-moi, c'est là où il dépense le plus d'énergie, ok ? Et lui, le cerveau, son but, c'est de dépenser le moins d'énergie possible. Donc, il va créer une seule fois un circuit neuronal. Donc, ça va créer une habitude. Et si jamais tu essaies de changer au cours de route, faire un truc différent, il aura la flemme de le faire, ok ? Donc, c'est pour ça que quand tu as des habitudes instaurées dans ta vie, c'est super difficile de changer d'habitude parce que ton cerveau, lui, il a la flemme et il veut faire le truc qui est le plus facile. Donc, il a déjà créé un chemin neuronal. C'est pas pour le bousiller et en refaire un autre à chaque fois. Ça lui fait dépenser trop d'énergie. Donc, du coup, tu comprends bien que la motivation, c'est pas ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, c'est d'avoir des bonnes habitudes, ok ? Donc, ça, c'est la base. Mais pour ça, du coup, il va falloir prendre des décisions. Et là, c'est là que la motivation peut rentrer en compte parce que quand tu es motivé, du coup, à faire quelque chose, tu prends la décision de passer à l'action. Et c'est là où on perd tout le monde. C'est là où on perd 87% des gens. C'est qu'en fait, les gens, ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Ils ont peur. Ils ont peur de plein de choses. Ils n'arrivent pas à passer à l'action. Et donc, du coup, ce livre-là, il explique qu'à chaque fois que tu as l'intuition de faire quelque chose, d'accord ? En moins de 5 secondes, tu passes à l'action. Ça veut dire que si jamais tu sens qu'il faudrait que tu fasses ça, il faut qu'en moins de 5 secondes, tu passes à l'action. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 5 secondes, ton cerveau, en fait, il va trouver toutes les excuses possibles, inimaginables au monde pour pas que tu puisses passer à l'action. Et c'est là qu'on a des spécialistes après, de l'excusiste, de l'excuse qui trouve des trucs super bien montés. On fait tout ça. On trouve tous des excuses super bien montées qui font que c'est logique de ne pas passer à l'action, c'est logique de ne pas faire ci, c'est logique de ne pas faire ça parce que c'est trop dangereux, parce que je le ferai demain, parce que je le ferai machin. Et on sait très bien que le « je ferai demain », ça veut dire « je le ferai jamais ». Donc, la règle des 5 secondes, il faut que tu l'appliques dans tout. Quand tu commences à avoir des mauvaises pensées, laisse-toi 5 secondes pour pouvoir changer ces pensées-là en pensées positives. La plupart des gens vivent dans la peur de ce qui risque de se produire et qui ne se produit jamais. Ça, c'est notre spécialité. On se fait des films sur ce qui va potentiellement arriver et généralement, ce potentiellement arrivé n'arrive jamais. Et donc, du coup, on prend notre décision sur ce potentiellement quelque chose qui peut arriver mais qui n'arrive jamais. Donc, tu imagines ? Donc, en gros, tu prends une décision sur un truc qui n'existe pas. Et ça, c'est notre quotidien, on fait ça constamment. Donc, c'est pour ça que dès que tu veux faire quelque chose, fais-le fin. Et je peux t'assurer que si jamais tu fais ça, en 5 secondes, tu vas vraiment changer ta vie puisque du coup, tu vas commencer à mettre des actions en place. Et vu que tu vas mettre des actions en place, ça va créer des habitudes. Et avec ces habitudes-là, du coup, tu vas avoir les résultats que tu veux. Donc, tu as juste maintenant à décider qui tu veux devenir. Décide qui tu veux devenir. Pose-toi parce que souvent, la plupart des gens, le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent et ne savent pas qui ils veulent devenir. C'est ça, le gros problème des gens. Parce que tu peux commencer n'importe quel business, business en ligne, fonds de formation, coaching, e-commerce, immobilier, bourse. Tu peux commencer tout ce que tu veux. Mais si jamais tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux ou qui tu veux devenir, tu iras à une part en fait. Comment tu fais ? C'est comme si tu marches, mais tu ne sais pas où tu vas. Donc, il faut absolument que tu saches qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux exactement, où est-ce que tu veux habiter, avec qui, qui tu veux être, qui tu veux inspirer, est-ce que tu veux inspirer des gens, est-ce que tu veux... On a tous des rêves différents en fait. On veut tous quelque chose de différent. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils copient les rêves des autres. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un veut une Lamborghini ou il kiffe les Lamborghini, que ça veut dire que toi aussi, ça doit être ton rêve. Parce que si ce n'est pas vraiment le tien, ça ne va pas te motiver en fait. Donc, il faut vraiment que tu aies tes propres rêves. Soit toi-même. Moi, par exemple, je suis musicien. Forcément, mes objectifs à long terme, même à moyen terme, je veux dire, la direction, c'est toujours là-dessus, ça va être lié à la musique. Tu vois, j'ai envie de faire des événements autour de la musique. Parce que, voilà, je suis chrétien, je ne rêve pas d'une Lamborghini. Je rêve plutôt de, voilà, moi, je vais habiter à Miami, dans un condo, tu vois, dans une villa plutôt. Dans une villa à Miami. Voilà, parce que je kiffe, j'ai kiffé l'ambiance, parce que j'aime bien, parce qu'il fait chaud. Voilà, je sais ce que je veux exactement. Mais ce n'est pas un rêve que j'ai pris à quelqu'un d'autre. C'est vraiment un truc que j'aime. Je veux aller pouvoir faire du studio là-bas, je veux pouvoir faire des événements, comme je l'ai dit, de musique. Mais tout ça, pour te dire que c'est lié à toi. Alors, décide qui tu veux être. Une fois que tu as décidé qui tu veux être, à chaque fois que tu mets ce système en place, il y a 5 secondes. À chaque fois que tu as une décision à prendre, 5 secondes, boum. Et même dans le livre, il parlait de ça pour les gars qui veulent accoster des filles, par exemple, qui veulent aborder des filles. Souvent, les gars, de toute façon, on a 87%. S'il y a des filles qui regardent, sachez que c'est très rare qu'un gars, il ait les couilles de pouvoir aller aborder une fille. Donc, il prenait cet exemple-là, 5 secondes. 5 secondes, si jamais c'est un truc que tu as envie de faire, tu te laisses 5 secondes et tu y vas. Et c'est valable pour tout, tu vois. OK ? Donc voilà, c'était ça que je voulais partager avec toi. Ça peut vraiment changer. Je mets juste en place cette habitude. Voilà, cette habitude de 5 secondes pour tout ce que tu veux faire. Une décision que tu vas prendre, 5 secondes. Boum, et tu passes à l'action. OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère. Toi, tu voulais prendre 10 secondes pour pouvoir passer à l'action. Je comprends pas. Si jamais tu es coach, expert, consultant, tu veux vivre ta passion en vendant des formations ou en faisant du coaching, tu as la masterclass qui est juste en dessous. D'accord ? C'est offert. Tu as juste à cliquer. Tu y vas. Et tu pourras voir exactement comment j'ai fait 20 000 euros une semaine avec mon business sur le saxophone, mon premier business sur le saxophone et que les résultats que mes coachés ont eu, comment ils ont fait pour faire atteindre les 56 chiffres par mois rapidement. OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501